... Vous venez d'entendre depuis l'église paroissiale de Bange la messe des 60 ans de vie religieuse de Sœur Mathilde. Cet office a été enregistré dimanche dernier. Dimanche prochain, nous espérons pouvoir vous donner la messe du centenaire de l'ISMA à Arlon. Et sûrement que cet office démarra aussi à 8h15 le matin. Sous-titrage ST' 501 Dimanche dernier, la communauté paroissiale de Bange honorait Sœur Mathilde de Bange pour ses 60 ans de vie religieuse ici même et 60 ans de présence au sein de la communauté paroissiale de Bange. A cette occasion, différents discours ont été prononcés à la salle polyvalente. Et nous démarrons directement avec M. René Gigi. Sœur Mathilde, M. Bourgnef, M. le curé, Mesdames, Messieurs. C'est un jubilé exceptionnel que nous pétons aujourd'hui. Jugez-en. 80 ans d'âge, 60 ans de vie religieuse, 60 ans de présence à Aubange, 42 ans d'enseignement à l'école communale. C'est le jubilé de Sœur Mathilde. Jubilat et déo omnispera. Exultez de joie toute la terre. Sœur Mathilde n'en demande pas tant. Que notre communauté paroissiale et villageoise d'Aubange exulte de joie en rendrant grâce à Dieu lui suffit. La pauvre, la discrétion, la modestie ont été toute sa vie sa ligne de conduite. Petite Violette née en Ardennes, dans le couvert de ses grands bois, elle s'est très bien acclimatée dans notre Lorraine belge et a réussi, fait rarissime, à se faire oublier de ses supérieures religieuses qui ne l'ont pas brinque-palée de gauche à droite. Il faut croire que notre terreau lui convenait. Institutrice, elle le fut dans l'âme. C'était aussi sa vocation. 42 ans d'enseignement, avec épanouissement à la clé, de 1929 à 1971, cela mérite un grand bravo. Elle fut, j'en suis convaincu, pour ses collègues de l'époque, plus une amie, une consoeur, une co-responsable qu'un censeur critique. Mais je n'étais pas là pour en témoigner. Ce que je puis en tiromée, en tant qu'ancienne élève de Sœur Mathilde, de 1939 à 1940, ma troisième année primaire, c'est qu'elle était, tout en adorant les enfants, une main de fer dans un gant de velours. Une main de fer, il le fallait, avec une classe de plus de 50 élèves, filles et garçons. Un gant de velours, elle l'aissait aussi, puisque, arrêtez, elle m'a consolé quand je pleurais sous mon vent d'écolier pour avoir fait trois fautes dans la victime. Cette année scolaire 39-40, ou pionnière malgré elle, elle avait fait l'expérience de la mixité, lui-ci, n'en déplaise à ses dames, préféré les garçons aux filles, moins compliqués, plus directs, etc., etc. Voilà l'origine de la victime préférentielle de Sœur Mathilde pour, selon son expression, ses garçons. Le claquoir était encore de mode, et les « bonjour, chères sœurs, le matin, comme les « au revoir, chères sœurs, en fin de journée » étaient claironnés militairement par notre vente de potage. La Sœur Mathilde fut aussi, dès son arrivée au banc en 1929, une des votes de novembre de Lorette et de sa chapelle, située en plein carrefour, à côté du Charles. Vénérée à Aubange depuis 1590, il y aura 400 ans l'an prochain, elle entretenait et ornait les victimes. Cette chapelle n'avait aucune fenêtre, et n'était éclairée que par la lumière que lui dispensait patrimonieusement sa porte entre ouverte. Or, derrière la porte, dans la pénombre, était volotie un splendide crise de pitié, flagellé sur sa colonne. Les bambins de l'école gardienne que nous étions y pesions des incursions curtives pour éprouver le plaisir d'avoir peur. Plus tard, Sœur Mathilde était, lors des processions, celle qui donnait des ailes aux enfants bien sages, qui dès lors devenaient des anges, celle qui distribuait les manières apportées, les fleurs à effoyer devant Saint-Acrement. Elle était responsable de l'œuvre de la fin d'enfance « Comment ne l'aurions-nous pas aimé ? » Sœur Mathilde a été, aussi comme le myrquillier qui se cache pour porter ses fruits, une auxiliaire combien précieuse de la vie paroissiale. Pendant 60 ans, fidèlement, elle pleurit les hôtels. Pendant 60 ans, elle en entretint le linge et repassa les surplus de l'enfant de cœur. Toujours a eu le souci de la beauté de la maison de Dieu. Sur le plan social, Sœur Mathilde a toujours été attentive aux problèmes des malades, des handicapés, des isolés, consciente qu'il y avait la exigence d'évangile. Les ouvre en joie, savent ses milites régulières aux hôpitaux de la région, aux hommes, belles fleurs et belles vues. Ils connaissent sa délicatesse envers les personnes âgées isolées, qu'elle rencontre et à qui elle envoie ponctuellement ses voeux d'heureux anniversaires. Depuis que la liturgie le permet, elle porte fidèlement chaque semaine l'Eucharistie aux chrétiens qui en expriment le délit. Fondé il y a plus de 20 ans, le groupe d'aînés d'Orange, car pour amitié, la compte comme un de ses membres les plus assidus. Aucune oeuvre caritative, 11-11-11, peu de taxes pour la clairière, chocot au profit de la petite plante, ne l'ont laissée à différence et elle leur a toujours, en fonction de son état de santé et de la météorologie aux banjoises, apporté l'aide efficace d'une vendeuse chevronnée. Les différents groupements croatiaux qui dans le passé et aujourd'hui ont fait appel à elles ont toujours trouvé chez elles une disponibilité peu commune. La fidélité est une valeur biblique. La fidélité est une valeur évangélique. Sœur Mathilde n'a jamais négligé une rencontre, permettez-moi l'expression, cinq antonaires avec ses anciennes et ses anciens. Entre nous, elle y a même dansé. Mais, il ne faut pas le dire, hier soir, elle me confiait son grand regret de ne pouvoir participer aux agapes des anciens nés en 1938. Après la violette, après le myrtilier, sœur Mathilde était une plante grimpante, cela ne pourrait être que le lierre qui s'attache et auquel nous sommes tous aux banjois très attachés. En souvenir de ce jubilé mémorable, nous sommes heureux de vous offrir au nom de nos amis aux banjois cette statue de la Vierge comme vous l'aviez souhaité. Et c'est maintenant M. Le Broubette, François Ritz, qui va prendre la parole. Sœur Mathilde, très sincèrement, je vous remercie de l'invitation que vous m'avez adressée de me joindre à la sympathique manifestation de ce jour. Le 16 mars 1929, après avoir prononcé vos voeux, vous êtes entré dans l'ordre des Sœurs de la doctrine chrétienne qui, il y a peu, a fêté cent années de présence à Auban. Cela fait 60 ans que vous avez posé le choix délibéré d'une vie toute empreinte de modestie, d'effacement et d'humilité, les seules qualités qui donnent à une vie force et relief. Durant 42 ans, vous avez consacré toute votre énergie à l'enseignement dans nos chères écoles communales. Vous avez fait rayonner l'esprit de centaines d'écolières. Vos exigences, vous les réserviez exclusivement à la cause et à l'intérêt d'être vos élèves. Aujourd'hui, vous restez attentifs et intéressés à l'excellent travail accompli par nos instituteurs et institutrices. Dois-je rappeler que pendant l'année 1939, vous avez accueilli 95 élèves, garçons et filles aux cohabités dans une même classe qui a laissé autant que la forte personnalité de son enseignante des souvenirs encore très vivants. N'est-ce pas, M. Nizek ? Ma sœur, vous n'avez pas pu l'empêcher de mal tourner. Comme vous avez raison, je vais lui rappeler à chacune de vos rencontres. Mesdames et messieurs, de nombreuses anecdotes, j'allonne la vie de Sœur Mathilde qui a marqué la vie aux banjoises au-delà de ce que chacun d'entre nous peut supposer. Sœur Mathilde, je dois vous mettre dans la confidence. Nous avons au moins un point commun. Je sais que vous n'aimez pas les discours, surtout lorsqu'ils vous contiennent. Je vous assure que je ne les affectionne pas particulièrement. Un long discours est souvent un vertiment proportionnel au sentiment que l'on éprouve. Le mien sera donc très court. D'un mot, je vous assure de la reconnaissance de tous les obangois pour tout ce que vous leur avez donné. Ne dit-on pas que la foi sans les œuvres est une foi morte. Votre vie, que je souhaite encore très longue, est exemplaire de la profession que vous avez faite il y a aujourd'hui presque 60 ans. Acceptez ce cadeau, symbole de notre amitié, de notre admiration et de notre sympathie. Que ces fleurs soient tout en hommage, vendus à la richesse de votre vie qui vous a conservé une jeunesse d'esprit très rare. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements. Après tous ces beaux discours que je viens d'entendre, je m'en voudrais d'allonger et de dire quelque chose, je ne voyais d'ailleurs pas ce que je pourrais ajouter. Je voudrais simplement dire ma joie d'être aujourd'hui avec Sœur Mathilde et avec toutes mes sœurs pour célébrer ce jubilé, pour rendre grâce pour tout le travail qui a été fait, pour cette proclamation de notre Dieu qui a été faite ici en revanche, pour tout ce service de l'homme dans la ligne du charisme de la congrégation qui est de mettre l'homme debout jusqu'à sa dimension de fils de Dieu. Et je voudrais simplement aussi dire un chaleureux merci à tous ceux et toutes celles qui ont collaboré à cette fête. Merci de tout cœur. Applaudissements. Et une fête ne serait pas complète sans que le jubilaire ne vienne lui-même ou elle-même en parler. Je me souviens personnellement sur Sœur Mathilde, à l'église, il y avait deux personnes qui avaient une classe fixe en son temps. Il y avait d'un côté la colonne, M. Poncelet, et de l'autre côté, Sœur Mathilde. Et il y en a eu des enfants qui se sont fait engueuler, hein, ma sœur ? Engueuler ? Non, je n'ai pas appris. Fini. Fini. Me voici bien en... Je tente. Allez. Oh ! Me voici bien en peine pour prendre la parole. Fallait-il arriver à mon âge pour parler devant une enfantée aussi imposante et parler devant mon intérieur provincial. Mais je connais sa simplicité, je connais aussi sa bienveillance, je connais la bienveillance de tous les ouvre en joie, alors je vais l'envoire. De tout cœur, je remercie ceux qui ont pris la parole, M. Bournaître, René Gigi, Sœur Philippe-là. Sans doute, vous avez été très élogiqueux, vous avez dit de belles paroles, mais je crois que vous avez dosé un peu trop fort. Et vous serez en médecine quand on dose trop fort, que ce qui arrive à Fernand, vous savez quoi. À tous mes anciens élèves, garçons et filles, présents et absents, j'adresse mon meilleur merci pour tout ce qu'ils m'ont porté dans ma sagesse d'éducatrice chrétienne et d'enseignement. Je ne peux ne pas manquer de rappeler ici le souvenir ému de ceux qui sont déjà dans l'éternité. Actuellement, si vous me voyez si souvent dans la rue d'Aubange, c'est que j'aime vous y rencontrer et vous visiter. Vous dire ce que j'écouvre dans ces contacts, je le résume en quelques mots. Ces visites me sont très enrichissantes. Les Aubangeois sont si accueillants. De mes 60 années passées à Aubange, je ne conserve que de bons souvenirs. À ceux et à celles que j'aurais pu t'aimer, je leur présente toutes mes excuses. Je termine. Permettez-moi de me répéter. Je vous remercie de votre présence ici, de vos fleurs, de vos dons, et surtout, surtout, de votre amitié. J'en suis vraiment touchée et j'en garderai un propos. Et dimanche matin, à 8h15, très précise, la messe du renouvellement des voeux de Sœur Mathieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501